Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et oui aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour mes 10 jeux, 10 jeux concernant l'E3 qui vient de tout simplement, toutes les conférences viennent de se terminer. L'E3 maintenant est ouvert pour tout le monde, tout simplement pour tester les nouveaux jeux etc. Malheureusement je n'ai pas les moyens nécessaires pour partir à l'E3, tester les jeux etc. pour vous les proposer. Franchement c'est vachement dommage, c'est très dommage même, j'aurais bien voulu tester, vous filmer les jeux etc. Malheureusement je ne pourrais pas, donc du coup je vais vous mettre les 10 trailers de mes jeux que je veux absolument, et que tout simplement on aura sur la chaîne, donc ces 10 jeux seront sur la chaîne, j'en ferai des vidéos, il y aura des séries, donc des grosses séries où je ne parlais pas etc. Il y en a, ça sera des épisodes, ou il y en a, ça sera peut-être tout simplement une découverte pour vous tous, tout simplement. Donc du coup on va passer à tous ces trailers, tout simplement du 10ème au 1er, donc le 1er ce sera pour moi le plus important, celui auquel j'y tiens à coeur, je tiens franchement à coeur à ce jeu, c'est un jeu qui m'a marqué depuis mon enfance, tout simplement. Donc allez, bon visionnage à tous ! Sous-titrage ST' 501 Associe дети à atravessants Les communicateurs Associe YouTube Lesiyi àgehors Les LOUIS Sous-titrage ST' 501 ... 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 その側... レギオン? 最後に忠告してあげる その力は、あなたの思っているようなものではない レギオンと繋がる それはまさに、一心同体になるということ ダメですしね! コマンドを全く受け付けません! な、なんだと? だから完全な死が訪れる前に レギオンは自らの生存本能に従い、行動を起こす こんなの間違ってない このままじゃ全滅する こんなことで、死んでるはくわれるはずない 僕は、君の持つ可能性を信じているか レギオンの本能が起こした奇跡 いえ、呪いかもしれないわね どうして、私じゃなかったか? どうして、私じゃなかったか? 私は何としても、探し出してみせる 生きてるって、信じてるか? 嫌なな… C'était mieux avant, mais maintenant, il n'y a plus que des manufs, des explosions et de pauvres gens jetés dans des cages comme des animaux, sans oublier les robots tueurs qui quadrillent la ville. Londres, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Et c'est à nous de reprendre le contrôle. Le truc, c'est qu'on ne va pas y arriver tout seul. Nous devons construire la résistance. Je sais ce que vous pensez. Par en commencer. Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Regardez par là, par exemple. Lui. Non, pas lui. Lui. Ancien agent du MI5. Toujours prêt à servir. Il peut s'infiltrer partout. Et supprimer n'importe qui. Vous voyez cette fille ? Faut qu'on vire ces bâtards de Londres. Elle s'est faite virer le décoll de robotique d'Oxbridge parce qu'elle apprenait aux robots à se reproduire. Et ce gars là-bas, il est complètement cramé. Allez, ramène-toi ! Il vous défoncerait pour un regard de travers. Ça a intérêt à être important. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la pierre de tous. Elle n'est pas vieille. Elle est expérimentée. Vous l'aurez compris. Vous pouvez recruter n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Lui. Elle. Chaque personne est une arme potentielle. Trouvez-les. Recrutez-les. Et construisez la résistance. Il est temps de changer les choses. On en est déjà au milieu de cette vidéo. Tout simplement, donc, 5 trailers que vous avez vus. Commençant par Animal Crossing. Donc, un jeu purement Nintendo Switch que j'attendais. Que j'attends encore, franchement. Donc, le premier que j'ai fait, c'était sur Nintendo 3DS. Tout simplement. Donc, un petit jeu sympathique et tout. On était maire. On devait gérer notre ville, etc. C'était un bon jeu, un petit jeu. On verra. Enfin, un petit jeu, de façon à parler. On verra ça ensemble. J'en ferai une découverte sur ce jeu. Ou peut-être des épisodes. Si ça vous intéresse carrément. On pourrait faire un épisode par semaine, tout ça. D'ici là, on n'y est pas encore. Ensuite, on a du Dying Light 2. Tout simplement. Donc, un jeu, franchement, que j'ai adoré. Sur PlayStation 4, le premier. Franchement, la première nuit. Franchement, je me rappelle. J'avais le casque sur les oreilles. Je l'avais fait exprès. J'avais tout fermé. Il faisait noir. Et c'était la nuit. Et là, ça hurle de zombies. Et là, vous vous mettez à hurler dans tous les sens. Tout simplement. Franchement, dans les oreilles, j'ai mis le son à fond. Donc, c'est un jeu qui va vous faire triper. Et franchement, moi, j'adore ce jeu. J'adore. Bon, l'histoire, c'était une histoire intéressante. Mais je ne me rappelle même plus trop. Je sais qu'il y avait une histoire. On devait aller d'un point A à un point B. Sauver des gens, etc. Donc là, à voir comment ça va se passer. Mais franchement, l'histoire était bien. L'histoire, elle était bien. Mais c'est surtout le parcours. Les zombies. Vous êtes tout le temps en stress permanent. C'est franchement un truc de ouf. Ensuite, on a du Trial of Mana. Donc, le seul jeu que j'ai joué. Moi, c'était Secret of Mana. Que je n'ai pas encore terminé à l'heure actuelle. Donc, c'était un RPG. Il faut monter les levels. Faire vos armures, etc. Donc, monter au niveau pour vaincre les boss, etc. Des quêtes secondaires, quêtes principales. Et là, il m'intéresse grandement au niveau graphique. Au niveau comment il a été fait le jeu. Tout simplement, ce qui avant, c'était en tout petit. Tout ça, vu un petit peu de haut et tout. Et là, franchement, en immersion, on va dire 3D complète. C'est vachement intéressant. Moi, ça m'intéresse grandement. C'est un bon. Franchement, entre l'ancien et le nouveau. C'est franchement intéressant. Pareil, je pense que je ferai une série sur la chaîne. Avec commenter, tout simplement. Ma voix commentée, etc. Je ne pense pas me mettre directement. Mais au moins, ma voix en commentée. Donc, je commenterai directement les vidéos. Ensuite, on a du Astral Chain. Un jeu qui me fait penser extrêmement. Tout simplement, un Xenoblade Chronicle 2, par exemple. Le lien entre les deux personnages qu'on peut voir dans le trailer. C'est votre frère ou votre soeur jumelle. Tout simplement. C'est ce que je sais à l'heure actuelle. En gros, il se passe un truc dans le monde. Vous l'avez vu dans le trailer. On en saura un peu plus quand j'aurai le jeu. Ce n'est pas que je ne veux pas me spoil. C'est que je ne veux pas tout savoir à l'avance. Tout simplement. Comme ça, on reste dans le mystère. Pour ceux qui savent. Tant mieux. Mais moi, j'ai envie de rester dans le mystère. Tout simplement. Et découvrir le jeu. Parce que si on sait tout sur le jeu. Quand on arrive sur le jeu. Ah bah ouais, je le savais. Ah bah ouais, je le savais. Non. Je préfère être hypé. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on avait du Watchdog 3. Tout simplement. Donc j'ai eu le 1. J'ai eu le 2. Alors. Mon ressenti sur ce Watchdog 3. Tout simplement. C'est que le 1. M'avait beaucoup plu au niveau histoire. Moins gameplay. L'histoire était franchement bien. Même si c'est une vengeance classique. Etc. Je ne vais pas vous spoil. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais. J'aimais bien le caractère du personnage. Et j'aurais bien aimé le voir évoluer. Devenir un mentor. Etc. Alors franchement. Ça aurait été un truc de ouf. Malheureusement. Non. A moins qu'on le verra. On ne sait pas. Dans le 2. J'ai franchement adoré. Mieux. Le gameplay. Les nouveautés. L'esprit fun. Et tout. Mais moi l'histoire. L'histoire était un petit peu. Cheap à mon goût. Après. Chacun ses goûts. Moi j'aime des grosses histoires. Etc. C'était une histoire. Bon. Pas oufissime. Le méchant. Il ne faisait pas vraiment méchant. Si vous voulez ce que je veux dire. Après. On peut dire que c'est le méchant du 21ème siècle. Bon. Ce n'est pas un méchant traditionnel. C'est un méchant high tech. On va dire. Donc. Ce n'est pas évident. Mais franchement. J'avais adoré. Niveau gameplay. Niveau ville. Environnement. Et tout. Et tout. Le hack. Il était beaucoup plus poussé. Dans le 2. Que dans le 1. Comme je vous dis. C'est l'histoire qui m'a resté un petit peu. Bon. Mais franchement. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc le 3. Je vais adoré. Le 3. Je vais adoré. En plus. Ce qui me fait justement un petit peu peur. C'est incarner un personnage. Et qui meurt. Et on en aura un autre. Et un autre. Et un autre. C'est la chose que je me demande. Est-ce qu'on va pouvoir s'attacher au personnage. Excusez-moi. Pour cette interruption d'un coup. Tout simplement. De la petite nièce. Donc. Petite coupure. Donc. Je disais tout simplement. O.H. Dock 3. Donc. Les personnages. Est-ce qu'on pourrait s'y attacher. Ou alors. Ça serait s'attacher directement. A toute la légion. Tout simplement. Ou H. Dock Légion. Donc. Tout simplement. S'attacher à la légion complète. Et faire en sorte. Que personne ne meurt. Ça serait le but ultime. Donc. C'est un jeu à prendre vraiment. Il faudra jouer. On va dire. Avec des pincettes. Il y a les mollos. Enfin. Mollos entre guillemets. Vous avez plus de hacks. On a vu. Une ville vraiment moderne. A câble. De partout. Tout simplement. En fait. On est la résistance. Tout simplement. Pour pas que. L'état en gros. Prenne le contrôle sur le peuple. Donc franchement. Donc. Très intéressant. Et ensuite. On va passer. Donc. Aux 5 derniers trailers. Tout simplement. Donc. Avec mes plus gros jeux. Ceux que j'ai envie. Le plus d'avoir. Tout simplement. Bon visionnage. A tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Peggy 12. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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